Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette sixième édition du Festival international de la patronomie de Mougins. Nous sommes là par le cadre des étoiles de Mougins et je vous demande d'accueillir Brigitte de Blanc-Manger à Côte-sur-Loup. Merci beaucoup d'être venue, donc assister à cette démonstration. Donc je vous ai comporté des scampis, je sais que c'est la journée des scampis, scampis donc avec une barricule d'artichauts. Je suis restée sur une recette très provençale et en essayant d'avoir une recette pleine de saveurs. Alors je vais déjà vous expliquer un peu tous les produits de base, à savoir les petits artichauts que l'on tourne. Bon, on enlève les fonds et on utilise uniquement les fonds. On est parti sur du citron confit salé. S'il vous plaît, je vais vous demander de vous installer en silence pour qu'on puisse écouter tranquillement notre chef. Merci. Citron confit salé, que l'on vous prend en dés à la fin de notre recette. Coriandre, coriandre donc effeuillé, citron confit sucré. Alors le citron confit sucré, que je vais vous faire la démonstration, que l'on met dans la sauce, est fait à base de citronnettes. Vous connaissez les orangettes que l'on mange en dessert. Donc moi je prends des citronnettes que je mélange avec du bouillon de volaille. C'est un peu comme une purée qui va donc agrémenter la sauce des scampis pour donner des saveurs salés sucrés qui sont assez intéressantes. Alors au départ, comme il est indiqué sur la recette, les artichauts, donc la recette au départ, il faut que tous les ingrédients y soient parce que la cuisson des artichauts va le servir de base à l'élaboration de la sauce. On va préparer cette recette en combien de temps ? Disons qu'il faut 20 minutes, 25 minutes pour la cuisson des artichauts. Donc on part sur des lardons de poitrine fumée que l'on met à rissoler dans une casserole avec des oignons. On va ajouter les fonds d'artichauts, on va ajouter nos petites lamelles de carottes, on va faire fouiller tout ça avec des graines d'eau coriandre, du poivre, etc. On va mettre un petit peu de vin blanc que l'on va réduire presque à 7 et on va ajouter du fond de volaille, tout un laurier et on fait cuire. Donc il faut que les fonds d'artichauts soient cuits, pas trop cuits parce que bon, il faut que ça reste un peu craquant. Et la coriandre qu'on aura écoutée, on met la queue, les queues de la coriandre dans notre cuisson des artichauts. J'essaie d'utiliser toujours au maximum tous les ingrédients que j'ai, d'en tirer le plus de parties possibles. Ça c'est la base de la cuisson des artichauts par rigoule. C'est une base assez parfumée. Alors, juste pour vous montrer un petit peu comment on travaille en restauration, on a donc ce fameux appareil chauffant qui est un bord vert que maintenant on est à d'autres marques. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée des sauces que l'on peut faire dans ce genre d'appareil et qui est assez exceptionnel. Donc, la cuisson des artichauts par rigoule, une cuillère de citron consulé. Évidemment, en cuisine, c'est un peu au pif, on ne pèse pas, après on rectifie les acides d'eau. On voit ce que... Alors, la coriandre, on ne s'embête pas, parce que là, hop, ça c'est un appareil qui moulit comme tout, 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 c'est impressionnant, ça mouline tout. Ça mouline et ça chauffe, c'est ça l'intéressant. La coriandre, on rajoute la coriandre, voilà, alors le beurre, le beurre qui est là, du beurre, ici, pour donner, donc, moulez-le. Alors, il faut savoir que la base de la cuisson des artichauts, elle est faite avec du fond de volaille, donc c'est une sauce qui est censée s'épaissir un petit peu, donc, à l'élaboration et au chauffage. Il n'y a pas que du liquide, c'est vraiment un fond, il y a la matière, voilà, du beurre. On travaille avec des huiles d'olive citronnées, je vais vous présenter, donc, c'est deux, moi, je fais de l'art de Bormagne, c'est de l'huile citrineau, des huiles d'olive à base de condiments de citron, qui va tout à fait avec le plat que l'on rajoute. Vous voyez, c'est bon, voilà, ça fait 20 ans que c'est la sauce, donc on fait les ingrédients comme on veut. Et après, on rectifie, voilà. Et là, donc, on va choisir. Et donc là, cette sauce, elle tourne, donc doucement au départ, elle va chauffer, ensuite, on va la faire tourner un peu plus vite, et ça va nous donner à la fin cette sauce que vous voyez là, qui est d'une super couleur, bon, vert, vert, et qui, donc, ça va à la base, la base de l'artichaut. Donc là, on va choisir, on va avoir la saveur de l'artichaut. Tout à fait, parce qu'il y a la cuisson des fonds, il y a la coriandre, le citron confit, il y a du citron, donc il y a vraiment tout un ensemble de saveurs, je dirais, voilà. Voilà, pour vous donner une idée, voilà, ça, donc, c'est un départ de sauce que nous faisons avec la base de cuisson des artichauts. Quand elle aura chauffée, quand on aura rajouté du beurre, des herbes, et sur la mesure pour la mettre au point, elle finira par donner cette sauce qui a vraiment un goût très, très puissant. Allez-y. Ça sort, ça ? Alors, Brigitte, si on n'est pas fanatique, si on n'aime pas le coréen. Et donc, on peut mettre du basilic, c'est de la sauce, persil un peu moins, persil pour clourer, mais la basilic, on n'a pas plus de moins de plus. Et si on met un peu d'estragon ? Estragon, pareil, on peut la faire à l'estragon, ça fera très, très bon aussi. Après, il faut vraiment doser les herbes pour ne pas se faire trop puissant, au niveau, au niveau, au niveau, au niveau. Brigitte, on revient donc à notre collet. Alors, on en est où, là ? Alors, donc, bon, écoutez, ça finit de cuire. Les scampilles finissent de cuire. Donc, en fait, les scampilles, bon, là, je les ai... Pour 4 personnes, on a pris 8 scampilles. J'ai mis 2 scampilles par personne, mais c'est un plan que je serre à l'entrée, où je mets entre 3 et 4 scampilles, avec pas mal de garniture, là. C'est un plat à la carte. C'est un plat qui est à votre carte du restaurant à l'accol, là-bas. Et voilà, c'est un... Alors, vraiment, c'est sûr qu'on peut aimer la courriante, mais c'est vraiment un plat très, très, très parfumé. Au niveau des saveurs, c'est très parfumé. Et avec vraiment de beaux produits, donc... Alors, ce plat, donc, on va vous le faire déguster. Donc, les scampilles sont servies avec la sauce, avec des petites pluches de 7 feuilles, du citron confit salé et coupé en dés, des copeaux de parmesan et une galette de pancetta grillée. Donc, l'ensemble, en fait, on rappelle à la fin un peu la cuisson de l'artichon, à savoir les dés de poitrine fumée, donc, ils se transforment sur la galette de pancetta. On rappelle un peu tous les ingrédients qui ont fait la constitution du scampilles barigoules. Et dans la bouche, ça avait vraiment des saveurs très, très, très agréables. Le sucré, le salé, la coriandre, la pancetta grillée, le parmesan friste. Ça, vraiment, c'est un plat qui éclate. C'est très agréable et c'est très facile à faire à la maison. On m'a demandé de vous être facile à faire à la maison. J'ai fait une bocette frise. Sur une échelle de 0 à 10, la difficulté de combien, alors ? On va mettre 4 ? Pour une dame, quand je compre, oui ou pas. 0 ! Alors, petite galette de parmesan... C'est un peu difficile à faire, même pas. C'est comment faire ? Sur le table chaud, il faut... J'ai laissé parmesan sur une plaque avec un papier subtilisé. Maintenant, vous en trouvez. Le parmesan en poudre étalé. Moi, je mets des petites amandes concassées dessus, de la fleur de thym. Ça donne un petit goût un peu différent. Et ce sont des galettes, par exemple, pour les servir en apéritif. C'est super sympathique, ça remplace le risque apéritif. Voilà, mais donc, comment ? Combien de temps de cuisson ? C'est de cuisson, ça ? Il faut à peu près 10 minutes à four à 200 degrés. En fait, le temps et la quantité, c'est laissé à l'appréciation. Il suffit de voir quand la galette devient dure, de dire qu'on arrête. On la sort du four, on la laisse... On le met un peu chaud. Il faut que le four soit déjà chaud. Voilà, c'est ça. On la laisse refroidir sur plaque et ensuite, on la coupe en morceaux. On peut faire des tuiles. Si vous la sortez du four, vous faites des galettes rondes, vous la passez sur une tuilière pour faire des tuiles, on peut faire ce qu'on peut avec. Il fait chaud, il faudra de sortir. Sur l'octobre. Et ça, c'est un plat d'été. Alors ça, c'est un plat d'été. C'est un plat d'été. Je serre quand même assez souvent l'hiver parce que c'est un plat qui fait beaucoup. Alors, on fait aussi la loque. C'est une préparation qui crée. Et qui peut servir, on peut donc alterner la loque, l'escampi avec elle. Est-ce qu'on a des questions ? On m'a dit que c'était tellement facile. Alors, on va dresser notre plat. On va dresser notre plat. Alors, pour le dressage, bien sûr, l'escampi. L'escampi. Alors, là, on a préparé des petits godets pour ne pas vous faire patienter trop longtemps. Donc, très bête. Les carottes cartelées, enfin, les carottes coupées en mornelles que je vous avais mis dans la recette, qui sont plus en même temps qu'un artichaut. Donc, on récupère la garniture de l'impulsion des artichauts. Quelques oignons. Bon, le petit artichaut coupé en deux pour la dégustation. Donc, hop, posez. Après, c'est à vous, bien sûr, d'arranger à comme... Oui, parce que là, on ne reste pas dans les conditions idéales. On ne reste pas dans les conditions idéales, voilà. Mais bon. La sauce bari-goule, qui est assez épaisse, parce que vous voyez, elle n'est pas très épaisse, mais elle n'est pas écrite non plus, puisqu'elle ajoute le bordel, qu'elle le fond de volaille, le beurre, le beurre, le beurre, c'est à rien, et aussi l'huile de l'huile. Et elle a un fumet extraordinaire. Je ne sais pas si le premier rang arrive à ce qu'elle se voit, mais ici, c'est extraordinaire. Les petites bûches de coriandre, un tout petit peu de citron confit, parce que c'est très puissant. Les copeaux de parmesan qu'on a écrouté, râpé, juste avant. Et la galette de pancetta, très croustillante, voilà. Et on va dire aux hôtesses qu'on va commencer à pouvoir servir tranquillement. Ça vous fait une très belle assiette à la maison, si vous faites ça. Et la pancetta, voilà. Et la pancetta, alors pour la couper très fin, et cuiter aussi à 170-180 degrés, je t'apprends qu'elle soit croustillante. Et la galette de parmesan, on l'a rajoutée au dernier moment ? La galette de parmesan, qui est mise au dernier moment, alors on la coupe à... Je pense que vous allez vous régaler en milieu d'après-midi, un petit... Et la galette de parmesan, donc ça fait une entrée... Un petit goûter salé à l'anglaise, on va dire, accompagné de ce brut de l'empérieure. Est-ce que l'on a des questions, s'il vous plaît ? Une recette facile à faire, facile à refaire. Avec ce prix-pâté en homie, parce que vous avez un bilgeur, vous êtes un même appareil. Donc vous faites chauffer sur un feu doux, votre préparation avec le fringolais, la coriandre, le beurre, l'huile d'olive. Et après, vous passez dans votre bilgeur, et après vous remettez sur le feu du fer aiguille, et vous arrivez exactement la même chose. Ça sera moins rapide, ça sera exactement la même chose. Voilà, les premiers rangs, finalement, commencent à déguster la préparation du jour. Moi, j'en vois pas un petit peu la tête. C'est toujours bien quand il y a un accident. C'est bien. Bravo. Je crois que ceux qui n'ont pas encore l'image, peuvent imposer à vous dire. Voilà. La galette au parmesan aussi, d'aller découvrir la galette au parmesan au thym est un véritable bonheur. Le mélange du scamp et de la panchette aussi est formidable, avec le goût du parmesan. Si vous voulez faire un plat un peu plus complet, je vous empêche de rajouter des petites 40 fans, des petites girolles, en ce moment il y a de belles girolles. Et ça fait même un plat principal qui est assez sympathique aussi. J'aime bien votre silence sérieux qui me laisse dire que Brigitte a bien travaillé. Pour ceux qui peuvent, ceux qui ont fini, qui ont les malignes, je crois qu'il faut maintenant la remercier sincèrement en l'applaudissant très fort. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.